bonjour tout le monde ravi de vous reconnaître de vous retrouver de vous rencontrer une nouvelle fois je tiens tout d'abord à remercier mes amis mes collègues de m'avoir accordé l'accès à leurs propos que ce soit le temps chez eux et je voudrais également remercier les abonnés actuels que ce soit les abonnés actuels ou les abonnés futurs de m'avoir accompagné pendant la création de cette chaîne jusqu'au ce jour-là aussi pour leur aide précieux leurs commentaires et leurs interréactions pour réussir cette chaîne d'autre part le titre de cette séance n'est qu'un suivi des séances précédentes qu'on a entamé pour voir les perspectives et les débauchés de certaines matières ou certaines laissances acquises pour continuer que ce soit les études supérieures ou intégrées dans le mode professionnel cette séance on va parler sur que faire après une décence des études françaises que faire après après une décence des études françaises et bien sûr grâce à leur bonne culture générale les titulaires d'une décence des études françaises ont l'avantage de pouvoir imaginer divers parcours professionnels enseignements, enseignements, communication, ressources humains ou bien commerce une poursuite jusqu'à un bac plus 5 néanmoins nécessaire et comme son nom l'indique une licence généraliste a pour objectif d'apporter une solide ou un sangle solide de connaissance sur une thématique générale s'il est possible de trouver un poste d'assistant dans les métiers du livre et de la culture et il est recommandé de poursuivre jusqu'à un masque pour faciliter votre insertion dans le monde du travail en effet les entreprises recherchent des profils professionnalisés et rapidement opérationnels suivre un bac plus 5 que ce soit dans l'université avec un master professionnel c'est à dire pour suivre des études à l'université ou de tenter les concours de la fonction publique soit des métiers variés sont accessibles au littéraire soit disant une licence des études françaises que ce soit éducateur attaché territorial bibliothèque gardien de paix ou gardien de la paix ou encore le centre de la paix et votre formation en licence de littérature française est d'ailleurs idéale pour se préparer aux épreuves de concours car vous avez déjà appris à analyser et synthétiser un texte vous disposez d'une bonne culture générale maîtriser au moins une langue vivante étrangère et avec une bonne expression écrite écrite et orale à vous de choisir la fonction qui vous correspond le plus parmi les concours de cadre fin de séance merci de votre encouragement votre soutien je remercie encore une fois les abonnés actuels que ça soit les abonnés futurs merci au revoir merci à vous